On préfère de l'ASMR. Ouais, c'est ça. Oui, bonsoir, bienvenue. Bonne nuit, faites-vous. Ouais, c'est ça. Vous êtes dans la méditation du soir. Veuillez vous mettre en indien. Relaxez votre esprit. OK, OK, on continue. What's up tout le monde? Troisième épisode de University Podcast avec P.L. Métis. On parle de branding, on parle de chaman, on parle de fréquence, on parle de psychologie, on parle de philosophie, on parle de méditation, on parle de bien des affaires, mais au-delà des choses qu'on parle, des sujets qu'on parle, des mots qui sortent de notre bouche, il y a toute une énergie qu'on peut observer aussi, une belle énergie d'amour, d'empathie, de compassion. P.L. c'est beaucoup plus que des mots qui sortent de sa bouche. C'est un homme, c'est une énergie positive. C'est quelqu'un qui veut partager des beaux moments avec les autres et il fait si bien. Donc, I hope you enjoy the podcast. Et c'est ça. Gros bisous. Bye bye. Salut tout le monde. Épisode numéro 3 de University Podcast. Aujourd'hui, je suis avec P.L. Métis. Un grand entrepreneur dans le branding, la consultation. Puis c'est quelqu'un un peu de yogi spirituel qui va faire du yoga, chaud. Puis je l'ai connu dans un événement. J'ai apprécié tous mes moments, ou la plupart de mes moments que j'ai passés avec lui, j'ai apprécié un bel humain. Puis c'est grâce à lui que je connais Jean-François, notre premier invité. Donc, je vous présente P.L. Métis aujourd'hui sur le podcast. Donc, what's up? Yes. Comment ça va? Comment ça va bien, toi? Oui. Comment était le café ce matin? Il était excellent. Parce que sur tes réseaux sociaux, c'est comme un mime. Tu sais, tu parles souvent, tu fais souvent des mimes avec le café. Je trouve que c'est des belles... Parce que là, c'est sûr qu'on va parler de branding. Puis je me dis, de ma perception, le branding, il faut comme que tu t'attaches des choses à ton identité pour que les gens se rappellent de toi. « Ah, les gens boivent leur café le matin, ils passent à P.L. Métis parce que P.L. Métis fait des blagues avec le café. » As-tu d'autres choses que t'accroches à P.L. Métis qui aident les gens à se rappeler qui que t'es, que c'est pas du café? La musique, la danse. Il y en a plein de choses. Je parle beaucoup de mindset. Je vais parler de branding. Fait que c'est toutes des choses dans mon quotidien que j'expérimente, que je fais, qui sont « relate » dans mes stories, dans le fond, le plus authentiquement possible. C'est tout le temps ça. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qui font que les gens vont me reconnaître. J'écoute beaucoup de hip-hop, d'afrobeat, tout ça. Fait que c'est beaucoup... La musique, c'est sensoriel aussi. Quand on parle de brand, de perception, ça va vraiment... Ça peut tout toucher les sens au complet. Fait que donc, moi, je mets vraiment qu'est-ce que j'aime puis je le mets de l'avant dans le fond. Puis, disons, tu rencontres quelqu'un qui a besoin de consultation pour son branding. Il veut se partir, une entreprise, il veut se partir, un podcast. Il veut se montrer sur les réseaux sociaux. En premier lieu, j'imagine que tu lui parles en tant qu'humain puis qu'est-ce que t'aimes dans la vie. Puis pas, hey, en ce moment, les gens aiment ça sur les réseaux sociaux. Donc, crée-toi une nouvelle personnalité. Puis, vu que les gens aiment Fortnite, bien, commencent à jouer à Fortnite. Mais là, t'es plus authentique. Fait que, comment tu vas chercher l'authenticité de la personne si, à la base, c'est pas dans ses valeurs, elle a de la difficulté à être elle-même, manque de confiance en soi? Ça me fait penser à... OK, oui, moi, je peux être le meilleur coach du monde, mais si la personne n'est pas coachable... Je crois que tout le monde est coachable, mais ça te prend beaucoup plus de temps de prendre quelqu'un qui est moins coachable que quelqu'un qui est très ouvert d'esprit puis tu lui dis, ah, tu lui fais des observations puis là, elle a de la difficulté à ne pas se self-destruct dans sa psychologie. Fait que... Je veux pas rentrer dans tes clients plus concrètement, mais est-ce que ça t'est arrivé des moments ou est-ce que t'as des clients qui sont plus difficiles que d'autres clients? Puis comment que tu gères ça, là? Pas vraiment, parce qu'à la base, quand quelqu'un vient me voir, c'est pour mon expertise. Fait qu'il me fait vraiment confiance sur qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qu'il doit faire et tout. Fait que là, on parle d'authenticité, bien, la première chose qu'on fait quand je rencontre quelqu'un, j'y arrive pas déjà avec des idées préconçues. Oui, il y a une manière de travailler tout le temps. Je pourrais te dire, il y a des recettes qui fonctionnent. Ça, c'est la base. Mais qu'est-ce que je fais quand je rencontre quelqu'un pour faire son brand ou pour une compagnie ou whatever? Je prends à peu près 3 heures à 4 heures à lui poser des questions. Puis même cette rencontre-là, dans le fond, c'est pour mieux connaître la personne. Puis qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Parce qu'il y a des choses principales qu'on fait à tous les jours dans la vie. Puis ces choses principales-là, bien, c'est tout le temps le fun, que je peux dire, de le montrer aux gens. Je te donne un exemple. Quand je rencontre quelqu'un, je lui demande sa valeur, ses valeurs, sa mission, sa vision, avec qui qu'il irait manger, qu'il soit mort ou un personnage de fiction. Je vais vraiment lui poser des tonnes de questions. J'en ai pour 4 heures avec lui. Puis à ce moment-là, la personne, elle vient se poser des questions. Puis même, il y a des choses qui ressortent d'elle que c'est comme, « Ah, je n'avais pas pensé à ça de moi. Ah, je peux poster ça maintenant. Ah, bien oui, tu as raison. » Fait que les idées viennent par lui-même pendant que je lui pose des questions. Fait qu'on remplit un document ensemble. C'est moi qui l'écris, puis on parle, puis on discute. Puis c'est vraiment très humain. C'est comme une discussion qu'on a ensemble avec des questions prédéfinies. Puis c'est comme ça qu'on arrive à aller chercher qu'est-ce qu'on a de besoin pour mettre les gens de l'avant à ce moment-là. Bien sûr, on va regarder un petit peu les trends, comment ça fonctionne. Mais ce que je dis à tous mes clients, puis tout le monde qui veut se partir un brand va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe ailleurs, comment que ça fonctionne tout ça. Prends l'ingrédient à gauche, à droite, puis fais ta propre sauce à spag. Fait que quand tu arrives puis tu fais ta sauce à spag, prépare-la avec les meilleurs ingrédients que tu peux avoir, avec tes ingrédients. Puis ensuite de ça, tu te fais une bonne sauce à spag, puis tu rajoutes le spaghetti, du parmesan, puis c'est ça à la coche. Puis si tu n'as pas de livre de recettes chez vous, tu ne sais pas comment faire du spaghetti, tu ne sais pas comment faire une sauce, tu fais quoi? Tu t'en vas chez, par exemple, Propaganda, qui est ton entreprise. Oui, Propaganda Guiria, oui. Propaganda Guiria, avec tes deux associés. Oui. Puis, vous avez-tu des recettes de spaghetti? Oui, nous, on a des recettes de spaghetti, ça c'est sûr et certain. On peut aider pour ça tout ce qui est, comme on a discuté tantôt de brand, tout ce qui est identité de marque, mission, valeur, culture de l'entreprise. On va vraiment toucher tout ce qui est l'image, tout ce qui est le ressenti aussi, parce qu'on fait de la musique aussi, pour les pubs, ces choses-là. Donc, oui, c'est comme si tu irais chez le traiteur, nous, on va te donner ta sauce à la spag avec ton spaghetti, mais il y a toujours une rencontre avant ça. De trois heures à quatre heures de temps où est-ce que nous, on doit rentrer dans la tête de l'entrepreneur ou de l'entreprise pour la comprendre. C'est vraiment important de comprendre avec qui tu fais affaire puis qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent dégager aussi, puis qu'est-ce que la personne ou l'entreprise dégage pour que les gens ressentent la même chose à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, puis sur les réseaux sociaux aussi. Ce qui est important, je pense, c'est d'être authentique. Bien, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment important d'être authentique dans la vie. Et avec ça, bien, une fois que tu... C'est important pour toi. Bien, oui, pour moi, mais plus que... Je crois fondamentalement que plus que tu es authentique dans la vie, plus que tu es bien avec toi-même. 100 %. Puis, avec le temps, quelqu'un qui n'est pas authentique, je pense que... Il se tire une balle dans le pied. Il se tire une balle dans le pied. Peut-être pas au niveau de son image extérieure, mais à l'intérieur de lui. Puis, l'autre chose aussi, c'est que du virtuel au vrai. Quand les gens te rencontrent, mettons, sur les réseaux sociaux, on peut dire des rencontres sur les réseaux sociaux, mais ils voient une image de toi. Il a de l'air cool. Il a de l'air cool. Comment il agit, comment il est son énergie sur les réseaux sociaux. Wow, j'ai envie de le rencontrer. Tu le rencontres en vrai, puis c'est totalement une autre personne. Ça fait... Wow! T'es comme... What the fuck? Il y a une dissonance. Oui, il y a une dissonance. Il n'y a pas de cohérence. Là, la personne, ça fait qu'elle est déçue. Bien, comme... Ce n'est pas ce que je m'attendais de cette personne-là. Donc, la cohérence, ce serait quasiment... Je dirais quasiment que la cohérence est plus importante que l'authenticité. Mais, est-ce que tu veux faire affaire avec des entreprises ou des individus qui sont corrects avec le fait qu'ils fakes, ne sont pas authentiques, mais il y a de la cohérence dans leur message au niveau de qu'est-ce que les gens perçoivent de leur entreprise et qu'est-ce qu'ils veulent faire percevoir de leur entreprise. C'est correct si ce n'est pas authentique. C'est un petit peu de la propagande. C'est un petit peu de... On veut faire passer un message. Est-ce que vous travailleriez avec un politicien qui pousse certaines idéologies religieuses ou des idéologies entreprenariantes, c'est-à-dire un mot, ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, bref, on comprend ce que tu veux dire. En entreprise, on devrait tous agir de telle manière, c'est une opinion, mais en dedans de lui, le politicien, il y a une autre opinion beaucoup plus poussée qui ne peut pas présenter à la population, au public, au peuple, on pourrait dire. est-ce que vous iriez jusque-là dans la création d'un brand? Dans la création d'un brand, je ne peux pas savoir fondamentalement qu'est-ce qu'il a dans sa tête au niveau de... Il ne va pas me le dire à la personne si c'est vraiment ses valeurs ou ces choses-là. Je comprends. Les gens, quand ils vont faire affaire avec lui, ils vont le voir. De toute façon, tu le vois. Si tu dis, moi, ma plus grande valeur, c'est la famille, tu ne t'occupes pas de ta famille, le monde, il le voit. Ça se fait automatique. Si on travaillait avec une personne comme ça, je pense qu'à la base, on travaillait avec cette personne-là, mais on ne saurait pas qu'elle est comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? La question est, je pense qu'on est mieux de travailler avec des gens authentiques, ça c'est sûr, à 100%. C'est ça qu'on recherche. Moi, à l'agence, on est des personnes authentiques qui ont du plaisir à travailler avec nos clients et on ne veut pas travailler avec des gens qui ne sont pas dans notre branche et comment ils sont là. C'est sûr que ça nous intéresse plus ou moins. On va le savoir à la longue. Tu vas t'éloigner tranquillement des personnes qui ne reflètent pas tes fréquences à toi, je dirais ça comme ça. Oui, à 100%. Moi, je veux juste être entouré de bonnes personnes, des gens qui sont cools, du monde qui ont les mêmes valeurs que moi. Ça, c'est sûr et certain, c'est ce que je veux le plus dans ma vie. J'ai souvent vu des gens qui se pognent avec leurs amis tout le temps ou ces choses-là. Moi, ça n'existe pas dans ma vie. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est une perte de temps. Si tu te pognes tout le temps avec quelqu'un, tu te dis « Ah, non, 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 non. » Puis après ça, à l'autre personne, tu racontes ce que l'autre personne t'a dit. J'en veux pas dans ma vie puis j'en ai pas. Moi, dès qu'une personne me rapporte quelque chose que quelqu'un a dit à mon sujet... Ah, c'est ça qu'il se fait quand je suis pas là. Oui, c'est ça. OK, tu parles dans mon dos. Je l'acclaire. C'est ça. C'est arrivé à quelques reprises. Tu dis quoi? Je vais ôter mes souliers. Ah, ben oui. Go for it. Moi aussi. Moi aussi, t'as dit. Souliers. Ciao, bye. Yes, sir. On va se mettre à l'aise. Je te vois depuis tantôt en indien. J'ai envie d'être pareil. On est tellement... En tout cas, je parle pour moi, je suis tellement bien quand je suis assis comme ça. Moi, avec, j'aime ça quand je fais de la méditation. Tout le kit. On pourrait parler de méditation. Oui, vas-y. Parce que... OK, moi, quand j'ai commencé à méditer, c'était dans le backstore du FF Pizza dans ma première job. C'était pour décompresser. Attends, là. Tu méditais dans le backstore de la... Oui. J'avais un gros rush. Je faisais des pizzas. Je faisais des pizzas, 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 pizzas. J'allais dans le backstore. Je m'assisais. J'étais comme... Je vais péter aux frettes. La question est... Est-ce que tu fais encore des très bonnes pizzas? Est-ce que tu fais de la bonne pizza? J'en fais plus, mais je serais capable de faire une excellente pizza. Excellent. Tu m'inviteras à souper. Parfait. Toi, c'était quoi ta première job? Ma première job, c'était quoi? C'était... Je vendais des chocolats porte-à-porte quand j'étais jeune. OK. Fait que si, mettons, je veux des chocolats, je peux te contacter. Tu vas me vendre des bons chocolats? Oui. Je peux te vendre n'importe quel chocolat si tu veux. Parfait, ça. Je vais chercher des KitKat puis je vais t'en vendre ça. Tu vas me les flip. Et voilà. Tu vas te faire profit sur moi. Un petit peu. Un petit peu. Oui, c'est ça. Fait que là, on parlait de méditation. On revient à méditation. Comment tu as commencé à méditer? Comment j'ai commencé à méditer? À quoi ça sert, à méditer? Moi, je suis un gars qui aime les samouraïs, les moines, ces affaires-là. Je trouve ça passionnant de voir qu'une personne médite toute sa vie. Je voulais savoir un petit peu pourquoi ils font ça. Je suis allé voir ce que ça faisait dans les connexions neuronales et toutes les kits. Dans ma vie, ça a souvent été fast, rapide, gauche-droite, ces affaires-là. J'avais besoin de relaxation, je trouve, comme toi. Quand tu faisais de la pizza, à un moment donné, tu étais comme « Ah, il faut que je relaxe. » Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à méditer de même. Ça m'intéressait beaucoup. Je suis tout le temps une personne qui veut s'améliorer dans la vie. Je sais que la méditation peut apporter ça au niveau comme connexion neuronale. Ça peut t'aider à être un petit peu plus conscient alentour de toi. Ça peut t'aider à comprendre certaines choses que, des fois, dans ton conscient du quotidien pendant que tu es dans l'action, tu ne te rends pas compte. Puis, le soir, mettons, quand tu médites ou le matin, et voilà. Puis, tu peux aussi regarder ta journée à la troisième personne et de te détacher de toi-même et de te dire « Wow, ok, j'ai réagi comme ça. Ça ne fait pas vraiment de sens. Pourquoi je suis comme ça? » Parce qu'on a tous des behaviors, on a tous des... Dans notre machine, on a toutes des choses qu'on fait inconsciemment à tous les jours. Une manière de réagir, tout ça, puis ça m'aide à comprendre ces choses-là. l'anxiété, c'est quand qu'on vit dans le futur. La dépression, c'est quand qu'on vit dans le passé. Mais quand tu es dans le moment présent, tu peux expérimenter la paix, la joie. Je pense que la paix, sincèrement, c'est le bonheur. Oui, moi aussi. Dans ma tête, la paix, c'est le bonheur parce que quand je suis en paix, je souris. de base, je crois que c'est un monde d'amour. Ça, c'est comme un symbole pour représenter ce son-là dans la religion hindouiste, je crois. Bouddhisme. Hinduisme. Peut-être que le bouddhisme aussi, ça vient du bouddhisme. Je ne sais pas. Je sais que ce mot-là, ce son-là représente comme le son de l'univers. Oui, à ce qui paraît, ce serait la création de l'univers. Oui. C'est comme quelqu'un qui fait « Hum... » Puis quand je crée ce bruit-là, je crée un univers avec ma bouche à moi, mon son. C'est une vibration. Oui. Une fréquence. Puis c'est comme si toutes les fréquences, toutes les vibrations, toutes les wiggles, moi j'aime ça dire « We live in a world of wiggles » Alan Watts, il voit aussi le monde beaucoup comme ça, comme « There's wiggles everywhere. And we identify those wiggles, les atomes qu'on peut identifier. Oh, oh, tous ces atomes-là, une caméra, une table, oh, ça, ta-ta. Mais il y a une limite jusqu'à où on peut identifier des choses avec les atomes. Si l'atome, elle va tellement vite qu'on ne peut pas l'observer scientifiquement, moi je rentre ça dans la science, je rentre ça dans la spiritualité. Tu peux expérimenter l'atome qui va tellement vite, quand je me sens d'une certaine manière, mais je ne suis pas capable de l'expliquer intellectuellement, c'est plus comme un feeling, mais je vais juste méditer et je vais l'expérimenter et je ne vais pas essayer de la comprendre, je vais juste la laisser passer à travers moi et à un moment donné, il y a quelque chose d'intellectuel qui vient apparaître dans ta tête. Tu as parlé des réactions. Quand tu médites, je parle de mes objectifs à moi, en méditant, je veux calmer mon mental. Je suis en train de penser, non. Je suis en train de penser, non. Je le laisse partir. puis j'ai beaucoup médité puis je suis rendu à un certain point parce que c'est comme si je médite tout le temps. Tu es allé faire Vipassana il y a deux semaines, je pense, trois semaines? À peu près, oui. À peu près, oui. Moi, je me perds dans le temps. Je travaille tout le temps donc ça passe rapidement pour vrai. Mais il y a quelques temps que tu es allé faire Vipassana puis c'est une expérience que je vais faire dans les années à venir puis tu m'as expliqué que tu étais capable de sentir les vibrations dans ton corps puis tout. Comme quand tu fais du breathwork. Comme quand tu fais du breathwork. Mais là, tu te rends à ce niveau de conscience-là pas en stimulant parce que si je fais ça pendant 15 minutes, c'est sûr qu'à un moment donné je vais tout sentir en dedans de moi puis mes mains vont même commencer à se crisper comme ça. Ça, je l'ai fait aussi. Mais d'aller là seulement avec ton willpower seulement avec ta concentration. Respirer normalement puis observer tranquillement de plus en plus chaque partie du corps. Ah, je regarde mon pied. Ah, une nouvelle sensation sur mon pied. Parfait. Mon mollet maintenant. Mais tu fais ça toute la journée pendant 10 jours. À un moment donné, tu penses à ton intestin. Tu penses à mettons un muscle dans ton bras qui touche un vaisseau sanguin puis là, ça fait juste un petit chatouillement un petit point une observation une sensation. Ah ouais, ça fait ça. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu fais juste comme être une boule vibrante. Je me sens comme un 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 dragon ball. Ouais, ouais, ouais. Tantôt, tu me parlais de samouraïs. Moi, j'entends Sangoku là. Puis là, tu sais, il se charge puis il se transforme en genre. C'est comme la boule de vibration puis d'énergie. Ouais. Là, tu deviens plus grand que ton corps physique. C'est comme si tu pouvais sentir l'atome de la télévision avec ta conscience. T'asso, je suis pécho. Ouais. Puis là, le prochain invité, on va parler de métaphysique puis tout ça. OK, wow. Mais le métaphysique, c'est what's beyond physics. Méta, c'est pas Facebook, ça. Méta, c'est Facebook. C'est métal. En tout cas, je parle beaucoup puis je te posais la question, toi, c'est quoi le plus longtemps que t'as médité à date? Deux heures. Deux heures? Ouais. Puis c'était comment ton expérience? C'est quoi que t'as vécu? Je sentais à peu près les mêmes affaires que toi à un moment donné puis j'ai perdu le fil. J'étais comme dans mon subconscient. je ne sais plus où est-ce que je t'ai rendu. C'était vraiment, c'était spécial comme expérience pour de vrai. Moi, j'aime ça méditer à peu près, je te dirais, une demi-heure, un heure à peu près. Mais un moment donné, je me suis rendu à deux heures parce que j'ai comme perdu le fil où est-ce que j'en étais. puis c'était une belle expérience. Je suis revenu comme bien, je suis revenu. Je vais s'arrêter de méditer à un moment donné puis j'étais vraiment calme. C'était quelque chose. Ouais, vraiment. Tu peux avoir ce calme-là comme tout le temps. Est-ce, tu sais, je te donne un défi, OK? Puis je donne un défi aux gens qui écoutent aussi par rapport à la méditation. The challenge. The challenge. Assez-toi. Fais plus rien. Sit. That's the only task. Sit. And breathe naturally. And focus on your breath. Sit. Breathe naturally. Focus on your breath. Assez-toi et focus sur ta respiration. That's it. Just translate pour la fin. What? Puis là, tu vas te rendre compte que ça me pique sur le bras. T'as envie de te gratter. Tu te grattes pas. Là, t'as envie de renifler. Là, tu renifles pas. T'as envie de t'as envie de soupirer. Tu soupires pas. Tu fais juste t'asseoir puis tu respires naturellement. Tout ce qui est réaction, tu le repousses. Tu ne le fais pas. Tu observes tes réactions. Donc, tu purifies tes réactions. Tu purifies tes désirs de réagir. Puis là, plus que tu purifies tes désirs de réagir, plus que tu trouves des désirs plus profonds de réaction. Puis à un moment donné, tu te retrouves à un endroit où est-ce que tu fais les liens avec les limitations dans ta réalité et les limitations dans ta méditation. C'est comme, ah là, ça fait longtemps que je suis ici là. Pourquoi je suis ici là? Hey, non, 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 tu n'embarques pas là-dedans. Tu n'embarques pas là-dedans. C'est l'égo, c'est le mental. Tu le regardes, tu observes. Tu transcendes l'égo. Mais là, tu as mal partout là. Mais tu continues. Plus que ça fait mal, plus que tu as envie de lâcher puis d'abandonner. Puis là, c'est la même affaire en business. C'est la même affaire partout là. Ah, ma relation, elle va mal. Ça fait mal. J'ai envie de crisser ma blonde là. Attends un petit peu. On va voir combien de temps ça va prendre. Tu attends un autre 5 minutes. Tu attends un autre 5 minutes. Tu attends un autre 5 minutes. À un moment donné, tu n'es plus capable. Tu n'es plus capable que tu abandonnes puis c'est à cette ligne-là que tu vois après ça dans tes comportements, dans tes conversations. Où est-ce que tu abandonnes dans tes relations? Tantôt, tu disais les valeurs. Oui. Moi, je veux être entouré de gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Moi, je suis comme non. Je veux m'entourer de personnes qui ont des valeurs complètement opposées puis je veux apprendre à aimer ces valeurs-là quand même. Wow. Ça fait que ça prend beaucoup d'énergie parce que là, tu te fais grandir constamment. Tu es constamment en train de te faire chier en fait. Tu es constamment en train de souffrir puis de purifier cette souffrance-là parce que la souffrance, « The root of suffering is attachments. Attachments are desires. Desires, sensations. » Les sensations, tu ne grattes pas. C'est un désir que tu purifies. Ça, c'est un peu une idée, je dirais quasiment une idée religieuse ou de la technique de méditation vipassana, mais c'est vraiment, ils font vraiment le lien entre une sensation physique est mentale. Inconsciemment. Oui, dans le fond, c'est des connexions dans ton cerveau qui t'envoient des signaux. Ça fait que c'est ça que ça fait. Ça stings. Puis ton cerveau, c'est-tu juste ça, ton cerveau? Ou ça, c'est ton cerveau? Tout est connecté, je pense. Je pense que tout est connecté. C'est ça. OK, je trouve que je parle beaucoup. Je te laisse aller. C'est toi qui as et je vais te laisser aller aussi dans d'autres directions. Moi, c'est ça que tu me parles de ta fille parce que je trouve que ça fait partie de ton brand, ça fait partie de ton identité. Parle-moi de ta fille. C'est quoi que tu fais avec ta fille? C'est qui ta fille? C'est quoi ses comportements? Sa personnalité? Ma fille, pour moi, c'est une inspiration. Je capote sur cet être humain-là. Je suis vraiment fier d'elle, ça je voulais le dire, vraiment. je l'ai eu jeune. J'étais jeune papa, je l'ai eu à 20 ans. 21, on peut dire, 14 jours après, pas 14, 16 jours après, j'avais 21. Puis, c'est un enfant qui est tellement éveillé dans la vie. C'est une petite fille qui est numéro un à l'école. On dirait qu'elle comprend plus de choses que moi en ce moment. Elle est plus intelligente que moi, je pense. Puis, c'est une petite fille remplie d'énergie. elle cherche tout le temps à comprendre, elle est artistique. Écoute, qu'est-ce que je fais avec ma fille? On fait plein d'activités puis on s'amuse. Depuis qu'elle a 11 ans, on dirait que j'ai encore une meilleure connexion avec elle parce que, tu sais, ça devient, comment je peux dire, un petit adulte. fait qu'on parle de tout. Je suis vraiment près d'elle puis c'est ça, je suis vraiment fier d'elle. C'est ça. J'essaie de parler de méditation, mais on n'en a rien à foutre. OK. Fait que, c'est ça. Elle, elle aime faire ses montages vidéo parce qu'elle fait du montage vidéo pour le plaisir. Elle aime écouter ses animes japonais. Son papa. Oui, mais moi, je n'écoute pas vraiment d'animes japonais, mais j'en écoute avec elle. par contre, puis dans le fond, c'est une petite fille qui est super ouverte sur la vie, qui aime ça réfléchir. Elle a un grand cœur puis très artistique. Vraiment le fun. En tout cas, je tripe sur la personne qu'elle devient en ce moment-là. Perfait. Ma blonde, elle veut me dire quelque chose? Je vais rajouter une petite question puis là, je parle dans le micro parce que sinon, on ne m'entend pas dans le podcast. Dans le fond, ma question, c'est, d'avoir un enfant jeune, c'est quoi que ça t'a apporté dans ta vie, dans ton développement ou est-ce que ça t'a apporté quelque chose qui t'a fait grandir? Est-ce qu'avoir un enfant, ça t'a fait grandir d'une façon en ayant un enfant jeune? Peut-être que ma question est mal formulée. Non, mais je la comprends. Oui, ça, c'est important. Je pense que quand tu as un enfant jeune, tu n'as pas le choix de prendre tes responsabilités en main. Moi, dans le temps, dans le fond, quand on l'a eu, moi, j'habitais comme chez mon beau-père encore, copine du temps, sa mère, dans le fond. C'était comme vous n'avez rien d'envie, qu'est-ce que vous allez faire, nanana. Trois semaines après, j'avais un char, j'avais un appartement, j'avais tout ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il fallait. C'est de prendre ses responsabilités et de penser tout le temps que tu as quelqu'un à t'occuper et à faire grandir aussi personnellement. Tu n'as pas le choix de prendre tes responsabilités maintenant et d'aller de l'avant. Tu ne peux pas commencer à te dérailler et faire n'importe quoi. non. C'est vraiment une grosse source d'inspiration et de motivation à se dire « let's go, il ne faut pas que tu lâches la patate et on y va fort, on y va all in » comme mon ami LP dit. Cool. J'aime ça dire cette phrase-là. « you perceive what you are. » On va dire les choses que tu perçois à l'extérieur, c'est les choses que tu peux percevoir à l'intérieur de toi. Un 100% comme quand tu n'aimes pas quelque chose par rapport à quelqu'un, mais c'est quelque chose que tu n'aimes pas par rapport à toi-même à l'intérieur de toi aussi. Je rencontre des gens autour de moi qui sont rendus à comprendre ça et j'essaie de trouver des manières de le vulgariser pour que ça rentre, pour montrer aux autres que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un dit quelque chose que tu n'as pas aimé, c'est que des fois tu dis ça à toi-même inconsciemment et que tu n'aimes pas ça. Tu dois guérir ça en toi pour le guérir dans ta réalité. Je pense que oui, à 100%. Je pense qu'on a tous des traumas, on a toutes des choses à guérir. Les sujets. Puis de prendre le temps de se comprendre. Puis, tu sais, il y a une affaire que j'ai réalisée dernièrement, je suis accro à mon cellulaire. Merci de ta vulnérabilité. Ah oui, solide. C'est une de mes addictions. Puis, je pense que dans ma vie, j'ai perdu énormément de temps. Tu sais, guys, il y a une affaire que je veux qu'on pense tous ensemble, c'est quand ton meilleur moment sur ton cellulaire. C'est quand ton meilleur... Quand j'envoie un message audio à une autre personne. Quand j'ai une connexion réelle. mais quand tu scrolles, quand tu checkes des affaires, c'est quand ton meilleur moment dans ta vie que tu as passé sur ton cellulaire. Il n'y en a pas, ça n'existe pas, ce ne sont pas tes moments que tu regardes à toi. Moi, je travaille dans les réseaux sociaux. On s'occupe des réseaux sociaux de plein de monde et tout ça. Puis, je suis dans ce monde-là. C'est un petit peu... Comment qu'on dit? Contradictoire, ironique. Contradictoire, ironique. C'est ça que je cherchais. Paradoxal. Oui. Mais, ça nous empêche souvent de passer du bon temps avec les gens qui nous entourent. Puis, ça nous empêche souvent de même passer du temps avec soi-même. C'est là que je voulais en venir. C'est le temps qu'on passe là-dessus pour être beaucoup plus bénéfique soit dans ta business, soit avec toi-même ou soit avec les gens qui t'entourent. Puis, souvent, j'ai perdu mon temps à genre scroller, à checker des affaires par rapport, au lieu de passer du temps avec moi-même pour devenir une meilleure personne. Puis, d'être capable de soit aller méditer, soit lire un livre ou soit, comme tu as dit tantôt, d'être assis puis de rien faire puis de penser. Puis, je trouve que ça, c'est important dans notre génération. Je pense qu'on passe énormément de temps là-dessus. Je pense qu'il y a du bon comme du mauvais. Tu sais, passer du temps là-dessus à aller regarder du contenu qui va t'apporter soit dans ta vie personnelle ou dans la business, je pense que c'est important. C'est le fun. C'est notre forme d'étude, de manière d'apprendre aussi qui est intéressante. Mais, de mettre ça de côté, je pense, quand ce n'est pas le temps, quand c'est le temps d'être avec soi-même ou quoi que ce soit. Moi, ça, c'est un de mes défis en ce moment dans ma vie pour de vrai. C'est fou. Puis, ça apporte une autre chose aussi, c'est qu'à force d'être là-dessus, ça nous apporte tellement de dopamine, non-stop, tac, 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 que quand on arrive dans la vie présente puis il nous arrive des merveilleuses choses qu'on serait supposé être remplis de gratitude, tout ça, ça passe inaperçu. C'est ça que j'ai remarqué. Parce que souvent, les gens vont me dire, c'est quoi le moment qui te rend le plus heureux, tout ça? Sincèrement, de plus en plus, c'est comme si c'était normal. Puis, on dirait que, bien, oui, c'est normal, mais on dirait que je n'ai pas de grandes émotions de chou de dopamine à ce moment-là puis de me dire, wow, c'est le fun parce que j'ai épuisé ma dopamine sur mon cellulaire ou quoi que ce soit. Je pense que c'est des affaires à prendre en compte puis de penser parce que si tu passes trois heures par jour le soir, whatever, c'est ton cellulaire ou quoi que ce soit, premièrement, tu n'es pas rentable dans ton temps personnel où est-ce que tu dois accomplir d'autres choses. Puis deuxièmement, bien, calcule trois heures, deux heures ou quatre heures, mettons, par jour, fois sept, fois trente, fois cinquante-deux semaines, fois, je ne veux pas vous rendre fou, mais si vous calculez ça, fois dix ans, aïe, aïe. C'est quoi ta solution? Moi, ce n'est pas compliqué. Tu arrives puis tu fais d'autres choses puis tu mets ton cellulaire. Ah, mais là, je n'aurai pas ma dopamine? Bien, tu vas aller la rechercher dans les moments que tu vas vivre dans ta journée. Si tu n'as pas ta dopamine, tu vas aller la trouver ailleurs. Fait que mon objectif, ce n'est pas de réduire la dopamine dans ma chimie, c'est plus d'aller chercher la dopamine ailleurs. C'est sûr que tu vas la réduire à ta dopamine. Je peux avoir comme objectif de réduire ma dopamine pour augmenter, mettons, ma sérotonine. C'est ces affaires-là. Moi, je pense que c'est ça qui est la baisse parce que de toute façon, si tu te mets trop de dopamine, ce n'est même pas bon pour ton système à un moment donné. C'est comme la drogue. La drogue. La drogue. C'est comme la drogue. Oui, c'est ça. La dopamine, c'est comme la drogue. C'est comme la drogue, dans le fond. C'est la même chose. Fait que si tu abuses trop une certaine chimie, c'est sûr que ce n'est pas bon pour ton corps. Ça me fait penser... Comme va au gym en place, ces affaires-là aussi. Ça me fait penser à... Parce que moi, je suis quelqu'un qui a consommé énormément de contenu intellectuel, puis je n'ai pas encore expérimenté mon potentiel. mais c'est comme un peu... Je vois ça comme... L'information intellectuelle, c'est comme de la dopamine, de la dopamine, de la dopamine, mais ça ne te paye pas. C'est juste des connaissances dans ta tête. Puis... Mais ce qui paye réellement, c'est des expériences de vie spirituelle que tu vis. Comment balancer le côté scientifique d'intelligence avec des concepts puis des théories puis tout ça et... Ah, je mets cette théorie-là en pratique et je vis l'expérience puis je vis de la sérotonine plus que de la dopamine. Comment on fait pour vivre plus de sérotonine puis moins de dopamine? Par rapport à des connaissances puis tout ça, moi, je pense sincèrement que quand tu lis un livre ou ces affaires-là, il faut que tu ailles l'expérimenter. Des fois, tu vas lire des choses que tu n'expérimenteras pas tout de suite. Des fois, tu vas lire des choses que tu ne comprendras pas sur le fait même même si tu penses que tu l'as compris intellectuellement. C'est en les vivants que tu vas dire « Ah, c'est ça qu'ils voulaient dire. » Là, je comprends. Oui, oui, c'est ça qu'ils voulaient dire. Oui, sois intellectuel, lis tout ça, mais va vivre dehors. Fais tes actions. Va chercher ton expérience. C'est là que je pense que la lecture, que tu as lue ou que tu as écoutée, c'est là que tu l'embody puis que tu t'en sers. Tu comprends? Il y a beaucoup de monde qui vont dire « Je fais du développement personnel, je fais du développement personnel, mais ne le vive pas le développement personnel. » ça ne sert à rien rendu là. Tu sais, c'est comme « Ah oui… » Je le sais qu'il faut que je fasse ça, je le sais qu'il faut que je fasse ça, je le sais qu'il faut que je fasse ça. Je ne le fais pas. Dans ma tête, je ne l'utilise pas. C'est comme quelqu'un qui est tout le temps négatif puis tout le monde tombe dans la négativité. À un moment donné, veut, veut pas, ça arrive à tout le monde. Mais tu le sais que tu ne dois pas réagir comme ça, mais tu continues tout le temps de réagir de la même manière puis tu ne changes pas tes pensées, tu ne changes pas tes actions, tu ne changes rien. Ça sert à quoi de lire rendu là? C'est comme quelqu'un qui lit sur l'entrepreneuriat pendant 10 ans puis qui ne sera jamais en affaires, qui ne passera jamais le cap de le faire. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu passes à l'action. La vie, c'est un risque. C'est risqué à chaque jour. Je peux débarquer du divan et me fouler à cheville direct. Tu comprends? Moi, c'est tout le temps « Pense au pire qui peut arriver puis ce n'est jamais le pire. Le pire, c'est la mort. » Ceux qui font des cascades, tout ça, ils jouent avec la mort à chaque jour. Nous autres, on part en affaires ou on part un podcast comme toi, c'est quoi le pire qui peut arriver que le monde te déteste puis il t'haïe? On s'en fout. Je ne pense pas parce que tu es nice, tu es une bonne personne, mais le pire qui peut arriver que tu vas-tu te tuer avec le micro, genre tu es tout fait avec le micro, ou whatever. Est-ce qu'il y aurait une corde? Ben non, ben non, ben non. Fait que c'est tout le temps qu'il faut passer à l'action puis arrêter de juste prendre du contenu, je pense. Comment que je peux dire ça? De consommer. Produire. Oui, commence à produire. Comment qu'on peut être tous des créateurs au lieu de... En termes de pourcentage dans la société, comment qu'il peut y avoir plus de créateurs que de consommateurs? Je consomme moins que je crée. Fait que là, le problème de l'inflation, on n'est plus? On arrête... C'est une question d'équilibre. Mais dans la société, on a été élevés, on a été formatés, j'aime mieux dire ça, d'être un consommateur. À l'école, il est conditionné, oui, c'est ça. On n'a pas été poussés à devenir des créateurs, loin de là, à l'école. On a un cours d'art plastique et ça va pas mal s'arrêter là. On te montre que tu peux devenir un employé. C'est correct. C'est comme ça que ça fonctionne dans la société. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Il y en a d'autres qui n'ont. Mais on ne te montre pas toutes les voies possibles que tu peux avoir. En ce moment, c'est arriéré solide. Maintenant, tu n'as plus besoin d'aller faire plein d'études pour te partir à une émission de télé. Tu peux te lancer ton podcast. Tu peux te lancer ta chaîne YouTube. Tu peux être un créateur. Dans le monde de l'entrepreneuriat aussi, il y a une chose que le monde dit souvent que je vois parce que je lis quand même les commentaires. Ah oui, mais si tu as une business, tu n'as pas le temps de te lancer un podcast. Ça fait partie intégrante de ta business. Ça fait partie intégrante de ta business. C'est ton média de ta business. C'est ton marketing. C'est ton programme. Puis il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Je te donne un exemple. il y a quelqu'un qui va bâtir une compagnie. Lui, il n'a pas envie d'être devant la caméra. Il a le droit et c'est correct. Puis c'est bon. Mais moi, mettons qu'il voulait être un acteur, qui aime ça donner du contenu aux gens, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. J'ai du monde qui m'écrit « Hey, Pelle, le conseil que tu m'as donné, que ce soit en mindset, que ce soit en brand, qui me disait « Hey, merci. » Bien, dans les entrepreneurs, tu as des éducateurs aussi. T'en as d'autres qui ne sont pas pantoute éducateurs. Ils font leur business, tout ça. Là, je vois des fois du monde qui hate. Il fait des podcasts, il fait des vidéos, il fait des formations. Bien, toi, tu n'es pas un éducateur, tu n'es pas un formateur. Tu n'en donnes pas de conseils. Tu n'as pas envie d'en donner devant la caméra. Bien, ne donne-en pas. Il y a des business models différents. Bien, il y a plein de business models différents et c'est ça qui est le fun. Tu as des business models que les gens veulent juste être des entrepreneurs qui voyagent, qui apportent du contenu, qui est bon pour les gens, tout ça. C'est leur business model. Ils n'ont pas envie de bâtir une multinationale ou whatever, mais c'est leurs affaires. Il y a plein de choses. Je trouve que même dans l'entrepreneuriat, on essaie de mettre une boîte aux entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur pour ne pas être dans une boîte, arrêter de vouloir mettre des boîtes et ces choses-là. Mettre un label. Il y a plein de choses de même. Il faut que tu passes à l'action et que tu fasses vraiment ce que tu aimes, ce que tu vibres, ce que tu as envie de faire. Tu ne feras pas dans l'entrepreneuriat tout le temps ce que tu aimes. Plein d'affaires qui vont te faire chier. Un moment donné, plus tard, tu vas pouvoir déléguer ce qui est important de savoir. Est-ce que tu as l'ambition de créer une multinationale? Créer une multinationale, ça pourrait être dans mes ambitions. J'aime bien ça. Moi, c'est clair dans ma tête. Là, j'ai un chiffre, 14 millions par mois. Oui. Je suis très sûr quand je dis ça. Je vais l'atteindre. 14 millions par mois. Je ne sais pas comment je vais l'atteindre. Puis là, le monde dit « Ah, OK, tu fais juste ça pour l'argent. » Non, non. Tu es très, très, très confus, mon ami. Pourquoi je veux cet argent-là? C'est que je suis conscient que ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas 14 millions par mois qui rentrent dans ma poche et que je peux faire ce que je veux avec. C'est de l'argent qui roule dans l'économie. Je prends des responsabilités par rapport à l'économie globale. Là, c'est un autre mindset. Là, ce n'est pas « Comment tu peux faire pour faire du cash? » Tu vas apporter de la valeur. Non, je veux apporter de la valeur. Puis pour apporter de la valeur, je dois prendre en responsabilité des problématiques sociétales globales en ce moment dans le « modern age ». Oui. Fait que... L'âge moderne. Translate. Oui. La loi 101 au Québec. Non, non, c'est pas vrai. Fait que... Je suis un gars que j'admire beaucoup aux États-Unis qui sont... Son nom, c'est Tristan Larson. Il est dans sa vingtaine. Il a déjà généré des millions. Il a déjà eu son agence. Là, il se part dans une entreprise de tech, Web3. Il est très, 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 très visionnaire. Il a lu beaucoup de livres, des livres recommandés par des billionnaires. Je l'observe beaucoup. Puis là, il vient de sortir son podcast « Progressing Humanity ». Puis il explique l'utilité de s'informer sur plusieurs sujets différents comme l'économie, la philosophie, l'histoire. Vraiment... S'ouvrir au monde, s'ouvrir à différents modèles, différentes choses, je pense que c'est... Et de pas juste être un spécialiste. Moi, je suis un vendeur ou moi, je suis un marketer ou moi, je suis un gars de ressources humaines. Non. Toi, t'es tout au complet. même quand tu t'es obligé de faire ça. Tu peux partir d'expert, mais après ça, t'es obligé. T'es obligé de toucher à tout. De connaître un petit peu tout. Moi, dans l'agence, on fait de la vidéo, de la photo, on fait du design, on fait des réseaux sociaux, on touche à tout. Je suis pas... Oui, j'aime pas dire expert en brand, mais je connais vraiment bien le brand. Mais il faut que je connaisse les autres choses aussi. Quand je fais de la direction artistique, j'ai besoin de connaître cet angle-là, cette affaire-là, mais même quand tu lances une entreprise, il faut que tu touches à tout. Comment tu deviens une multinationale? Est-ce que tu peux être une multinationale qui accepte tout le genre de... qui accepte tout ou tu dois être spécialisé? Moi, je pense qu'il faut que tu sois spécialisé dans un domaine. Tu deviennes le meilleur dans ce domaine-là. T'es reconnu pour être la plateforme de création de contenu. Maintenant, tu t'appelles YouTube ou la compagnie qui crée des petits rectangles dans les poches des gens. Tu dois avoir une spécialité pour te rendre à ce niveau-là. Fondamentalement, je pense que oui. T'as regardé tous les gros business, ils ont toutes des spécialités. C'est comme Amazon, il a commencé par vendre des livres sans être une librairie. Il n'y avait pas de livres à lui. C'était ailleurs. Mais il a commencé comme ça et maintenant, il est rendu dans le spécialiste où on peut quasiment en dire de la livraison. Oui. C'est le spécialiste de la livraison. Après ça, il a mis ses branches un petit peu partout. Moi, quand je vois... Moi aussi, un petit peu d'eau sur le fait du bien. commandité par eau. J'aime bien ça voir le big picture. On préfère de l'ASMR. Oui, c'est ça. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonne nuit. Faites-vous. Oui, c'est ça. Vous êtes dans la méditation du soir. Veuillez vous mettre en indien. Relaxez votre esprit. OK. OK, on continue. J'en avais fait... Je ne sais pas si je l'avoue pour ça, mais bon, bref, j'ai essayé. J'en avais fait une méditation en podcast. OK. J'avais vraiment aimé ça. Je parlais de la vérité, la réalité, tout ça. J'aimerais ça qu'on aille toucher à ça plus loin dans le podcast. Il nous reste à peu près 30 minutes. Putain, Barnou, je suis dit longtemps. Non, non, j'adore ça pour presque. C'est parfait. Puis, avant d'aller dans ces directions-là, je dirais... J'aime bien ça, moi, voir le big picture. Oui. Si je pouvais être assis avec les globalistes dans 30 ans, c'est là que je vais être. OK. Moi, je vais être assis avec les gens qui run le monde au complet dans 30 ans. Tu veux comprendre comment ils pensent. Dans 30 ans. Tout comprendre. Pourquoi je voudrais ne pas comprendre quelque chose? Mais, il y a une affaire qui est spéciale quand tu es rendu là. c'est que la réalité que toi, tu vis en ce moment, que je vis en ce moment, eux, ils ont peut-être connu ça. Il y en a certains qui ont connu ça. Ils sont par des stories from the bottom. Mais, tu es dans une toute autre réalité. Puis, c'est exactement là que je voulais aller en parlant de suited. Puis, après ça, je te laisse aller. C'est que lui, dans ses podcasts, il dit, « It's like if my reality didn't catch up yet. » C'est comme si la réalité que lui vit dans sa tête, sa perception de la réalité, il vit dans le futur. Puis, chaque jour, c'est comme s'il se rapproche de ce futur-là qu'il crée dans sa tête. Puis, en même temps, il pousse ses... Parce que, tu as la destination qui est « My reality didn't catch up yet. » Puis, après ça, ta direction que tu prends dans tes décisions que tu prends pour te diriger vers ta destination, mais je crois que ça, c'est une grosse clé qu'on peut offrir aux gens. C'est la manifestation. C'est que si ton objectif n'est pas clair, si ton but n'est pas clair, si ta destination n'est pas claire, comment tu t'orientes? Comment tu prends tes décisions? Tu es perdu. Moi, je pense que des fois, tu as l'idée du moment. Tu as envie de faire ça. Certaines personnes ne sauront pas où est-ce qu'ils vont aller. tout de suite. C'est correct aussi. Le chemin va se dessiner dans le progress. À un moment donné, tu trouves une mission, tu l'affines. Oui, puis d'aller chercher son « why », je ne suis pas tant d'accord avec ça. Pourquoi tu fais du design? Parce que j'aime le design. Oui, mais « why », des fois, il y a des gens qui vont chercher pendant des années à trouver leur « why » sans passer à l'action. Just do it. Fais tes affaires. Just do it. Comment dit-tu par Mike? « Mais juste fais-le », genre. Mais, tu sais, juste fais-le. Just do it. Puis ton « why », je pense que peut-être il va se dessiner. Ta vision va peut-être se dessiner. Avec le temps. Avec le temps, mais je pense que d'avoir une vision déjà d'avance, ça peut apporter un gros plus. Ça dépend des ambitions que tu as. Puis tu changes aussi, entre autres. Il y a des affaires que tu catches. T'es comme « ah non, maintenant, ça ne m'intéresse plus d'avoir une maison à 30 millions avec 4 limbo. Au moins, donne-toi un dernier coup. Je voulais juste faire de l'argent. Puis là, mes valeurs ont changé tout ça. Je vais apporter de la valeur aux gens. Je vais apporter du bien. Puis tu vends ta compagnie puis tu as envie de faire quelque chose d'autre. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires qui peuvent changer avec le temps. Le gars, PL, de là, trois ans, c'est déjà plus le même maintenant. Ça change. Fait qu'il y a plein de choses comme ça. Puis je pense que des fois, les gens en cherchant leur « why » ou leur vision peuvent se perdre en faisant trop de développement personnel. Oui, c'est ça que moi j'ai fait. À gauche, à droite, ils disent de faire ça et ils disent de faire ça puis tu perds. Parce que tu fais juste ta destination, tu fais juste la pousser plus loin puis plus loin puis plus loin puis plus loin mais concrètement, tu n'avances pas. Moi, c'est ça que j'ai vécu. La destination a changé constamment puis moi, j'étais comme tout mêlé et je ne fais plus rien parce que moins que je fais quelque chose, plus que je peux pousser ma destination plus loin. Mais là, ma destination dans ma tête, mon développement personnel est rendu à la réalité dans 5000 ans. Mon utopie, c'est « a world without suffering ». Fait que moi, dans mon corps, dans mon développement personnel à moi, c'est ça. « I'm aiming for a world without suffering ». Fait qu'à chaque fois que j'ai un petit trigger de « suffering », « Ah, nice ! » Je peux le purifier. Je peux me diriger vers mon objectif à chaque fois que je médite puis que je me rends à cet endroit-là où est-ce que « I'm at the frontier » genre à l'autre bord de cette ligne-là, c'est que de la souffrance. Puis je peux aller m'explorer ça, mais c'est tough. T'es là, tu fais juste souffrir tout autour de toi puis t'attends, man. T'attends. Je pense qu'elle va chercher une forme de force. C'est ça. C'est « stoicism » un peu. Oui, oui, oui. C'est la philosophie stoïque. Je pense que tu vas chercher une forme de force avec ça. Tu sais, tu regardes David Goggins qui est très genre dans le « suffering », comme tu dis, mais lui, c'est poussé extrême. Puis ensuite de ça, quand tu as des épreuves qui arrivent, des défis... Oui, c'est rien. Oui, en fin de compte, c'est rien. C'est rien. Puis la perception des gens est tellement différente. Il ne faut jamais l'oublier, je pense. De chaque personne, tout est différent. Ça m'est arrivé des fois quand j'étais en couple, mettons, où des amis, ils me racontaient leurs problèmes puis je n'étais pas là. J'étais comme, bien, il n'y a rien là. Oui, il n'y a rien là, mais tu es dans ta tête, tu n'es pas guillée dans ta tête. Ils sont ailleurs. On est tellement différents de la manière de notre perception. Puis ça, c'est facile à regarder, tu sais, les goûts. Oui, les préférences. Les goûts, ça le dit vraiment. C'est encore une question de perception, tu sais. Je vais regarder, moi, une pêche. Moi, j'aime beaucoup les pêches. Puis quelqu'un d'autre va trouver ça dégueulasse. Moins bon que toi. ce n'est pas bon. Mais ça, c'est tous des goûts qui se sont développés. Tout le monde est différent. Puis leur niveau de souffrance est différent aussi. Leur niveau de souffrance. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui se suicident. Mettons qu'il était avec quelqu'un, puis eux se suicident après qu'il ne soit plus avec la personne. Pourquoi qu'il s'est suicidé? Pourquoi il s'est... L'autre qui a quitté sa blonde, il ne s'est pas suicidé. Pourquoi lui? Et voilà, mais tout le monde est vraiment différent. Il faut en prendre en compte, ça. Aussi, de ce kindness-là avec les gens, juste des écoutés puis de compassion. De la compassion d'un titre, tu sais. Puis ça, souvent, on ne s'en rend pas compte parce que nous, notre réalité dans notre tête est complètement différente à l'autre. complètement. Complètement. Puis... Fait que dans le fond, la réalité, la réalité, dans le fond... La réalité. C'est pas la réalité. La réalité est dans chacun de nos têtes. On a toutes des réalités différentes. Check bien. Je ne sais pas ce qu'on veut ce que je veux dire. Check bien comment je l'explique. Non. Il y a ta réalité à toi qui est à l'intérieur de toi, toutes les expériences qui est à l'intérieur de toi. Il y a ma réalité à moi qui est toutes les expériences que j'ai à l'intérieur de moi. Puis... Mais ta réalité, c'est à l'extérieur de moi. Oui. Fait qu'on a... J'ai pas la même réalité que toi. On a pas la même réalité que toi. On a pas la même réalité moi pis toi. Oui. Mais... Moi, je dis, il y a LA réalité. Ça, c'est toutes les réalités mises ensemble. OK. Mais là, on peut dire, OK, c'est quoi la réalité de l'humanité? Fait que ça, c'est tous les humains. Là, c'est quoi la réalité de tous les êtres vivants? Là, c'est quoi la réalité de tout l'univers? Là, on s'en va loin, là. Oui. Parce que là, il peut y avoir des aliens dans une autre dimension qu'eux aussi ont une réalité. Mais ça, ça fait partie de la réalité ultime, tu sais. The ultimate reality. Oui. C'est quoi? Ben, bonne chance pour essayer de trouver ça, là. It's so special. Concentre-toi sur ta réalité à toi. Essaye d'aller le plus loin que tu peux dans la tienne. Puis après ça, tu peux peut-être aller explorer d'autres dimensions, d'autres endroits spirituels qui sont métaphysiques, qui sont au-delà du physique. Ben, c'est spécial parce que ça me fait penser que tout le monde vit des relations amoureuses. Puis là, des fois, il y a quelqu'un qui est comme avec une autre personne. Je lui dis, « Ah, ma relation va bien. » Non. Tu vis une relation. Puis ta blonde vit une relation. Oui. Puis tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vu comme relation. Fait que dans le fond, c'est deux relations différentes. Oui. Puis là, à un moment donné, elle te laisse puis tu ne comprends pas pourquoi toi pourtant de ton bord, la relation, elle est bien. C'est deux relations. Tu fais comme si… « Hé, ça va bien notre couple. » De quoi tu parles avec le « ça ? » C'est quoi le « ça ? » « Ça va bien notre couple. » « Ça… » Tu veux dire notre… » Oui. C'est spécial quand tu penses à ça. Ça, il y a beaucoup de confusion dans notre société actuelle de « l'amour, c'est quoi ? » Ben… C'est quoi l'amour ? Oui. PL. Oui, oui. C'est quoi l'amour ? C'est quoi l'amour ? L'amour, c'est de donner, je pense. Oui. Oui. C'est ça aussi. C'est de donner. Je pense que c'est ça l'amour. Ah, mais j'aime ma blonde. Est-ce que tu aimes ta blonde ? Est-ce que tu peux aimer ta blonde ? Ou tu peux t'aimer toi-même quand tu donnes à ta blonde ? Moi, je pense qu'il faut s'aimer déjà en partage. Se donner à soi-même. Oui, c'est ça. De l'amour. Puis après ça, d'en donner aussi. Après ça, d'en donner à l'autre personne. Je pense que c'est un don de soi, l'amour, c'est ça. Oui. Oui. Mais est-ce que tu peux recevoir de l'amour de quelqu'un d'autre ? Si je dis que je peux te donner de l'amour, ça veut dire que tu peux en recevoir ? Oui. Ou la personne qui donne, c'est la personne qui reçoit ? Moi, j'ai plus cette manière-là de penser. Oui, parce que… Ben, j'ai fait une petite story hier, puis… Hier, je suis au Tim Hortons, puis… Où est-ce que j'habite ? Il y a un handicapé qui se promène dans la rue, OK ? Oui, je l'ai vu. Oui. Puis il y a tout le temps ses gros écouteurs, puis il chante à toute tête, là, vraiment… Ah ! Je trouve ça tellement cute, tu sais, c'est… Puis quand je le vois, j'y porte tout le temps une attention. Dès qu'il est proche de moi, j'ai dit tout le temps un salut, tout le kit, puis je fais ça une fois de temps en temps quand je le vois, je lui donne de l'argent. Pour qu'il s'achète de quoi, qu'il s'amuse, puis qu'il y a du fun. Puis hier, j'étais au Tim Hortons, j'attendais en fil, puis il était en avant de moi, puis il disait au gars qu'il s'en allait au cinéma aujourd'hui, puis toute l'équipe, puis il avait de l'air content, comme d'habitude, tu sais. Puis je lui disais, « Hey, comment ça va ? » Il me disait, « Ah, ça va bien, toi ? » Il a même regardé, « Ah, ta fille est belle. » Puis il dit même à ma fille, « Hey, n'aie pas peur, il est conscient. » Que, tu sais, pour un enfant, ça peut, des fois, « Aïe, aïe, wow ! » Puis il a dit, « Hey, n'aie pas peur de moi ? » « Comment ça va ? » Il a pris le temps de dire salut à ma fille. Puis moi, je suis arrivé, j'ai dit, « Hey, j'espère que tu vas passer une belle journée. » Puis j'ai donné 5$. Écoute, il est devenu le cœur gros, il disait à tout le monde, « Hey, il m'a donné 5$ dans le fil du Tim Hortons. » « Il est vraiment gentil. » « Hey, merci beaucoup. » Tout, c'est ça que j'en reviens, qu'est-ce que tu me dis, le donner. Le donner pour recevoir. Que tu reçois automatique, dans le fond. Il est arrivé, il était tellement content, il avait tellement de gratitude. Puis j'étais comme, « Wow ! » Moi, je me suis senti tellement bien. Mais moi, j'ai changé sa journée. Puis moi, j'ai changé ma journée. Parce qu'après ça, dans la journée, je suis reparti le cœur gros. Je me sentais bien. Pas d'avoir donné 5$. Non, non. Je me sentais bien de comment il était. Puis de se sentir bien comme ça, moi, je lui ai donné ce bien-là. Puis après ça, ça m'a revenu en plus. Le bonheur ne se divise pas. Il se multiplie, tu sais. Mais lui, en faisant ça, il disait ça à tout le monde. Puis il y avait des gens qui souriaient puis qui trouvaient ça cul. Fait que, boum, tout ça a été un autre. Fait que, moi, il y a deux choses qui est arrivées avec ça. C'est que, premièrement, d'avoir donné ce petit bonheur-là, bien, moi, ça m'a rapporté du bonheur. Puis l'autre chose aussi que j'ai pensé dernièrement puis que ça a été relayed direct ensemble, je ne donne pas assez de gratitude dans ma vie sur les petites affaires que j'ai de tous les jours. Tu sais, quand je t'expliquais que j'étais tout le temps comme stable plus, bien, d'expérimenter un petit peu plus la gratitude pour les petites affaires qui m'arrivent dans ma vie, bien, lui, il expérimente à 100% parce qu'il y a un cœur d'enfant. Tu sais, il est illuminé par n'importe quoi. Quand on est enfant, on voit quelque chose, on fait « wow! » Puis là, en venant adulte un petit peu, à un moment donné, bon, c'est ça. Mais lui, il était tellement heureux puis ça a tellement changé ma journée. Je suis parti toute la journée en gratitude puis je capotais. Puis, ça m'a fait penser à avoir plus de gratitude puis de te donner encore plus. Puis, en passant, Alec, un gros merci de m'avoir invité à ton podcast. Ce n'est pas la fin, mais vraiment un gros merci. Un matin, j'avais vraiment de la gratitude de venir m'asseoir avec toi, de venir m'asseoir avec toi et de commencer à discuter de tout dans le fond. Puis, j'étais vraiment content de venir. Fait que gratitude puis je le ressentais vraiment beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Je venais de te le dire avec ma petite expérience, mais ça venait à ça. C'est parfait. Oui. Puis, tu sais, tu es une des personnes dans notre vie qu'on porte plus importance à. Toi, tu es une personne importante dans la vie. Bon, merci. Si tu m'écris, hey, PL, hey, salut PL. Oui. Tu sais, je l'aime PL. PL, il est gentil avec moi. Tu sais, je suis gentil avec PL, je peux lui donner de l'amour, il est réceptif. Ce n'est pas, hey, j'essaie de te donner de l'amour, ça ne prend pas. OK, ce n'est pas grave. Je te la donne quand même. Tu penses que c'est de la... Je te donne de l'amour puis tu le prends comme si tu as une attaque. Ce n'est pas mon problème. Oui, c'est ça. C'est ton problème. Et voilà. Des fois, c'est épuisant de s'entourer de personnes qui... Ah, je t'ai donné de l'amour, mais là, toi, tu perçois ça comme si je t'envoyais chier. OK, c'est... J'ai de la compassion pour toi. La communication entre êtres humains, c'est tellement... c'est complexe. C'est complexe. Encore une histoire de perception. Encore une histoire de perception. Oui. Puis, euh... Merci. Merci. Ça me fait plaisir. Un gros merci. Yes. Euh... J'irais... Ben, check bien qu'est-ce qu'on va faire. On attend patiemment comme en méditant. On peut montrer comme même une... une... pas une description, mais un exemple de... Quand ton cerveau est calme, il y a des idées qui popent en tête. fait que là, on va attendre puis on attend un mot. Puis on va parler de ce mot-là, de ce sujet-là ou de n'importe quoi. Ça peut être soit toi ou soit moi. Fait que ça commence maintenant. Est-ce que tu aimes l'eau? Je crois que l'eau, c'est représenté par l'amour. OK. Émotion. Flowing. Puis dans les... Dans le Eastern World, il y a plusieurs histoires, des mythologies qui emmènent ce point-là dans l'histoire. Ils racontent une histoire avec des personnages, mais là, le personnage est associé à l'eau parce que là, son nom, dans son nom, ça veut dire eau. puis moi, je crois que l'eau, chaque molécule, c'est de la vie. Avant, je pensais que chaque atome, c'était vivant. Maintenant, je pense que... Mais il y a encore une partie de moi qui pense que chaque atome est en vie, que c'est la vie. Donc, je suis constamment en train de tuer. Je suis un tueur. OK. Toi aussi, tu es un tueur. Tu es un tueur. Je suis un tueur. La vie, la mort, c'est de la transformation. Je ne sais pas. Est-ce que tu crois aux âmes? Est-ce que tu crois au spirit? Moi, je crois à ces choses-là. Puis pas, je le... I believe it because I believe it et je ne l'expérimente pas. C'est que quand tu médites longtemps, à un moment donné, tu te rends compte que, OK, c'est pas moi qui décide tout. Il y a quelqu'un en haut de moi qui est plus grand que moi. Je crois à quelqu'un qui est plus grand que moi. Je serais... Selon moi, je serais stupide de croire le contraire avec l'exemple que je vais te donner. La bactérie vivante, consciente dans mon estomac qui bouge et qui prend des décisions peut-être instinctives pour survivre, est-ce qu'elle est consciente de moi me surprendrait en simonac? Oui, c'est ça. Ça me surprendrait beaucoup. Fait que, moi, je me dis, je suis dans le corps d'un être supérieur à moi. Là, tu dis, oui, mais là, comment qu'un studio comme ça, physique, peut être dans le corps physique ou mental d'un alien plus grand que moi? Mais là, c'est très abstrait. Je suis une bactérie dans une des cellules d'un alien ou d'un être supérieur. Rappel ça comme tu veux, alien, Jésus, God, I don't care. Moi, je crois sincèrement que je suis dans Dieu parce que je suis Dieu par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Tu me suis? Oui, je te suis. Moi, c'est sûr que je pense qu'on a des âmes. Je pense qu'il y a une force supérieure aussi. On peut l'appeler God ou Universe parce qu'il y a des lois. Donc, je pense que oui. C'est ça. Fait que l'âme de PL peut se réincarner. J'ai aucune idée. Moi non plus. Fait que... C'est ça. Oui, c'est ça. On va voir quand ça sera mon dernier jour. Mais, oui, je pense vraiment qu'il y a une force supérieure. Le monde est beaucoup plus grand. Oui, oui, solide. Solide, solide, solide. Quand tu vois toute la vie à l'entour de nous, tout ça, c'est quelque chose que je pense qui existe. Je suis sûr et certain. Je crois sincèrement que si chaque individu faisait au moins une fois des champignons magiques dans leur vie, on vivrait dans un monde totalement différent. Parce que moi, la première fois que j'ai fait du moche, ça a complètement changé comment je voyais la réalité. J'étais comme OK, je suis une petite miette. je suis tout petit et j'ai commencé à voir plus grand. Ça m'a permis de briser un petit peu mon égo. Oui, oui, les champignons magiques, ça fait ça. Ça te destroy. C'est spécial parce que j'en ai déjà fait et les fois que j'en fais, c'est jamais pour aller rire dans le bois et faire des conneries. Moi, c'est tout le temps en termes de méditation. Je vais même méditer là-dessus. Développement personnel, moi aussi. Pour la simple et bonne raison que dans ton cerveau, quand tu prends mettons cyclosobine, c'est ça? Psilocybin. Ça, c'est en anglais. En français, c'est... En tout cas, bref, quelque chose comme ça comme j'ai dit tantôt. Qu'est-ce que ça fait dans le fond? C'est que ça fait des connexions dans ton cerveau neuronal qu'habituellement que tu ne fais pas. Donc, tu t'en vas connecter avec ton subconscient directement, ce qui est très spécial en plus de ça. Puis, tu es facilement capable de te regarder à la troisième personne et mettre du vrai oeil externe. Oui. Puis, tu ne peux pas te regarder dans le miroir sur du moche et te mentir à toi-même. Ah non, 100%. C'est comme si... C'est assez rapide. Les connexions que tu fais, moi, je me rappelle, les fois que j'ai fait ça, ça a changé bien les choses dans ma vie. Le lâcher prise, ça m'a emmené là-dessus, ça m'a ôté de mon égo. J'ai eu des idées de grandeur là-dessus qui ont toutes changé. J'ai reflupé des affaires qui ont tout le temps été bénéfiques. C'est vraiment spécial comme expérience. Je ne suis pas un consommateur de drogue. Je suis un consommateur d'atomes. À mettons, oui, c'est ça. Mais pour les fois que j'ai fait, à mettons, du moche que je ne considère pas vraiment comme une drogue, on peut dire. Plus que dans le temps, ils appelaient ça de la médecine en anglais. Oui. Medicine, ils vont même s'en servir pour les gens qui sont en dépression. Ils vont s'en servir pour faire la cure des gens qui sont addicts à d'autres drogues. Ils vont s'en servir aussi pour les gens qui ont de l'anxiété. Donc, c'est vraiment spécial qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je pense que c'est même bénéfique de peut-être faire un try. Mais dans un endroit où tu es déjà avec des personnes, où tu peux prendre ça, relax, puis d'y aller en fait comme une forme de méditation, moi ça a été bénéfique pour moi. Je pense que ça ne fait pas à tout le monde. Moi non plus. Mais quand j'ai testé par exemple, j'ai trouvé ça à un autre niveau. Ça m'a amené à un autre état de conscience. Puis j'ai eu plein d'idées puis ça a changé beaucoup de choses pour de vrai. Puis vous pouvez aller voir sur Google, il y a plein de tests cliniques qui ont fait, plein d'affaires qui parlent de ça. C'est vraiment hallucinant ce que ça peut apporter. D'accord. On s'en va dans un monde où est-ce que ça va être totalement différent? Ah oui, 100%. On a toute une réalité qu'on manifeste. On vit dans le présent, oui. Il y a des gens qui vivent plus dans le présent puis ils sont moins en train de manifester. Puis they just enjoy what is here now. Yes. Moi, OK, I'm able to enjoy here now, mais je veux manifester quelque chose de plus grandiose que ce que je vis en ce moment. Des fois, je m'imagine, hé, moi, j'aimerais ça aller dans un endroit où est-ce que c'est très sophistiqué la technologie qu'il y a là. Je me mets dans un bocal, puis il y a de l'air qui est poussé vers moi. Donc, avec la pression de l'air, on me fait léviter. Donc, je me fais pousser par l'air partout autour de moi. Je flotte dans le vide. J'ai un masque pour respirer. Je suis plugé à une autre source d'air, whatever, parce que je ne pourrais pas survivre à toute l'air qui est autour de moi. Puis je peux méditer en flottant dans l'air. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Puis là, tu crées des paramètres de poussage d'air qui te fait tourner en backflip. Puis là, plus que tu t'entraînes, là, c'est rendu de l'entraînement de souffrance. Là, c'est rendu normal. Ton corps, il flotte dans les airs puis il se fait twister tout partout. Puis là, t'es le même puis tu médites. T'es encore capable de méditer avec tout. Tu comprends? Après, t'es un est malade. Beau Sky Adventure, là. Beau Sky Adventure, ça va régler tes affaires. Parce que je veux devenir un super humain. OK. OK, c'est ça ton but. Puis j'aimerais ça. Quand je regarde, j'ai lu tous les Dragon Ball en trois jours. OK. comme un malade. Puis à un moment donné, je suis comme, tout ce qu'il y a là-dedans, pourquoi ça ne serait pas réel? Pourquoi ça ne pourrait pas devenir réel? Je n'ai aucun doute que tout ce qu'il y a là-dedans, ça va exister un jour. Moi, je lévite. Je m'en vais aux toilettes. Je m'en vais. Parce que je suis tellement conscient, je suis tellement en contrôle de mon énergie. Pourquoi aller aux toilettes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour pas que l'eau, elle touche quand tu... Quand je pisse? Juste pour l'éviter. Mais c'est... C'est une bonne question que tu poses. Puis moi, je viens la répondre très rapidement. Mais si je suis capable d'apprécier le moment en ce moment en tant qu'humain, petite bébite avec un cerveau et des bras et que je suis un singe, pourquoi je ne pourrais pas être un géant? Là, je ne pense pas à moi. Je pense dans 5000 ans. J'aimerais seulement être un géant. J'aurais plus de conscience. Est-ce que tu penses que les gens étaient plus connectés avant? Qu'il y avait certaines choses que les personnes pouvaient faire? Que maintenant, ça a comme été enlevé avec le temps, avec notre mode de vie qui est très, 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 je pourrais dire, intellect, qui est très scientifique, on peut dire, en quelque sorte. Est-ce que tu penses que ça a changé avec le temps? Puis on était beaucoup plus connectés avec, mettons, l'intuition, le chi, parce que ça a l'énergie, ces choses-là, puis ça a comme parti avec le temps? Je te donne le meilleur exemple que j'ai, que je peux te donner. Parce que ce n'est pas la meilleure exemple, c'est ma meilleure exemple. On parle de réalité, mais en tout cas, je regarde le documentaire, je vois un un chaman dans une hutte, dans une hutte, puis c'est un documentaire sur les psychédéliques, puis lui, eux autres le font les psychédéliques, c'est normal, je mange une tomate. C'est quoi les psychédéliques? C'est-tu le... Mettons du Magic Wajon. Ayahuasca? Whatever. Puis tu le vois dans sa tente basé raide. Nous, modern age, on fait, lui, c'est un gelé, il est basé bien raide. Mais lui, il est là. qui sont de tambour, puis il chante. Ce serait vraiment bon. Il tourne en rond, puis il fait juste vibe, il fait juste chiquer. Il est le même dans l'univers. Penses-tu vraiment que sa fréquence, ça ne l'augmente pas, puis qu'il n'est pas capable de percevoir des choses que l'ave, je ne peux pas percevoir parce que je ne suis pas en train de faire sur des psychédéliques? Impossible! Ça va être différent. C'est sûr que c'est différent. Tu ne peux pas l'expliquer scientifiquement. Ce que tu vis, tu peux seulement l'expérimenter avec tes sensations. Il y en a une sur TEDx, je ne me rappelle plus c'est quoi, mais c'est une fille qui a expérimenté ça avec les tambours, avec toute l'équipe, est tombée dans un autre état de conscience. C'est sûr. Ils n'ont comme expliqué ce que ça fait. Je ne me rappelle plus du nom, mais j'avais écouté ça. C'était vraiment intéressant. Si tu fais ça dans une société comme ça, tu peux te péter une psychose. Si tu te réveilles le lendemain matin, je suis dans un lit où j'aille travailler, générer de l'argent pour... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est trop... Je viens de vivre une autre réalité. Je viens de vivre des fréquences qui vibraient même autour de moi. Je parlais à la fréquence parce que c'était évident pour moi que ces fréquences-là, c'était un être vivant comme moi qui était là et qui me disait « Hey, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Tu te rappelles-tu de moi? » On parlait ensemble avant que tu t'incarnes dans ton corps physique actuel. Si tu vis une expérience comme ça et que tu te réveilles le lendemain matin dans ton lit, là, wow! C'est vraiment différent. C'est très, très différent. Il y a un gros écart et plus que l'écart est grand, plus que tu peux te péter une psychose. Ça fait que tranquillement, je ne dis pas aux gens comme objectifs d'augmenter leur dose. Je pense que de toute façon, avec la méditation, ça le fait. Si tu fais beaucoup de méditation, ça le fait. Tu n'es pas obligé d'utiliser de la drogue. Tu n'es pas obligé d'utiliser du moche ou de l'ayahuasca ou ces affaires-là. Je pense que plus que tu fais de méditation, plus que tu es conscient. Oh! Un alarme qui sonne. Je pense qu'il y a plus de conscience qui vient et tu es capable d'atteindre un niveau de conscience plus élevé à ce moment-là. Should we aspire, should we aim for enhancing and expanding our level of consciousness through technology and scientific research or we should let go of scientific research and just explore with spirituality and things we cannot yet explain scientifically? Moi, je parle pour moi ma vie personnelle. Moi, j'explore des fréquences quand je suis tout seul, des expériences spirituelles que j'ai. Je n'essaie pas de les comprendre. Je n'essaie pas de les comprendre spirituellement. Je n'essaie pas de les comprendre scientifiquement. Mais quand je reviens dans la vraie vie, écoute, j'ai besoin de mon intelligence scientifique, intellectuelle pour me promener dans la ville et venir ici record un podcast et avoir une discussion avec PL, avec des mots qui veulent dire des choses, qui ont des définitions, ces mots-là, ils ont des significations, ils ont été créés dans certains contextes pour certaines raisons. Moi, je ne serais pas assis à côté de toi. Je ne comprendrais pas de toute façon. Je ne comprenais pas. Mais on pourrait à chaque semaine se rencontrer pour faire puis à un certain moment donné, la langue des bruits. OK, c'est bon. À un certain moment donné, on commencerait à... OK, quand tu fais « hum », ça veut dire que tu me pointes quelque chose. Est-ce que c'était ça avant? C'est comme ça que tu regardes les animaux, c'est le même? C'est comme ça. Oui. Non, je ne veux pas devenir un singe qui n'est pas capable d'utiliser des mots. Je veux au moins être capable de comprendre quelque chose qui est plus grand que moi, qui utilise quelque chose d'autre que des mots. Je médite puis j'entends un chant. Qui c'est qui chante? C'est-tu quelqu'un d'autre? C'est-tu moi qui chante? C'est-tu mon subconscient? C'est difficile à expliquer, tu sais? Oui. Fait que c'est ça. On peut seulement expérimenter ces choses-là pour l'instant. Voilà, je pense que c'est bon. Merci beaucoup, mon ami. Merci d'être venu. Pour vrai, ça m'a vraiment fait plaisir puis c'est une belle expérience puis on a pris le temps d'être relax sur le divan puis de discuter comme ça. J'ai vraiment aimé. Merci beaucoup. J'espère que je t'ai pas trop fait peur. Non, pas en tout. Des fois, on va loin déjà dans nos conversations, donc c'est correct. Parfait, ça. Merci. Gros merci. Yes. Où est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi tes shout-outs? As-tu des... Mes shout-outs? Shout-out à Alec qui m'a invité sur le podcast University que vous pouvez voir là. Un gros merci pour ça. Vous pouvez me suivre sur Instagram PLMETI P-L-M-E-T-T-I Vous allez avoir mes pages aussi pour regarder dans le fond tout ce qu'on peut faire pour vous aider Propagande Guérilla. Vous avez juste à cliquer, vous allez voir puis à ce moment-là venez me parler sur Instagram ou sur Facebook. Mon nom, c'est Pierre-Luc Lemetti ça va me faire plaisir aussi. Communiquez avec moi que ce soit pour n'importe quoi ça me fait tout le temps plaisir de connaître des nouvelles personnes puis d'avoir du plaisir de connecter et même peut-être faire de la business. Fait que that's it. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada